La santé maintenant avec un colloque important sur les infections nosocomiales et la sécurité des patients. A cette occasion, un chiffre a été rappelé. Un acte médical sur quatre serait inutile. Un sur quatre, radiographie, analyse et même parfois opérations lourdes. Ce sont les médecins eux-mêmes qui le reconnaissent. Des milliards partis en fumée et parfois des conséquences graves pour les patients. Enquête Christophe de Vallembras, Régis Maté. Il y a trois ans, le gynécologue de Céline Stampien détecte une masse suspecte dans son utérus. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution que l'ablation totale. Suite à l'opération, elle contracte une grave infection et après des mois de douleur, elle récupère son dossier médical et consulte d'autres chirurgiens. Il lui annonce qu'elle n'aurait jamais dû être opérée. C'est comme ça que j'ai su qu'on ne retirait pas l'utérus d'une femme pour une pathologie comme ça. Aucun ne vous a dit qu'éventuellement il y aurait besoin ? Non, en aucun cas. Là, quelque part, je prends conscience que j'ai été trahie. En fait, les premières analyses n'étaient pas inquiétantes. Sans critères de malignité, précisent celles-ci. L'utérus enlevé s'est même avéré indemne de tumeurs. Alors Céline Stampien se dit que tous ces traumatismes auraient pu être évités. Quand il y a une raison valable et que c'est justifié, on finit par l'accepter. Mais lorsqu'on se permet de vous déprouper sans qu'il y ait des raisons valables et juste apparemment pour faire du chiffre, je trouve ça vraiment écœurant. Les actes médicaux injustifiés ne sont pas toujours aussi graves. Un implant dentaire, la pose de sondes urinaires, des opérations, des examens divers, il en existe de toutes sortes et en nombre. Dans une des très rares études sur la question, les médecins estiment eux-mêmes que 28% de leurs actes ne seraient pas nécessaires. Dans le quartier de la Défense, près de Paris, la tour de la MACSF, l'assureur des deux tiers des médecins français. Ici, on a conscience de ces dérives et pour tenter de les limiter, on a étudié leur cause. La première, c'est la pression du patient auprès de son médecin à avoir le maximum d'examens pour avoir une réponse à sa pathologie. Et ensuite, l'obligation qu'a le médecin, une obligation de moyen, lorsqu'il est éventuellement attaqué ou critiqué par son patient, il a l'obligation de démontrer qu'il a mis tout en œuvre pour rechercher la pathologie et soigner son patient. Dans les faits, les médecins sont si rarement sanctionnés pour la pratique d'actes injustifiés qu'il n'existe aucune statistique valable. Dans cette association, qui regroupe des victimes de complications médicales, presque un cas sur cinq découle d'un acte qui aurait pu être évité. Mais comment le prouver ? Il est très difficile de prouver qu'un acte est inutile. Parce que pour le prouver, il faudrait assister à l'examen médical et à l'examen clinique avant l'acte. Céline Stampien a tout de même décidé de porter plainte contre le chirurgien qui l'a opéré. Elle veut surtout obtenir la reconnaissance du préjudice qu'elle a subi, dont les séquelles la feront souffrir toute sa vie. Voilà, difficile à prouver, mais le chiffre semble faire consensus. On va un peu plus loin avec vous, Jean-Daniel Faisakier. Bonsoir. Bonsoir, David. Il paraît invraisemblable, ce chiffre. Plus d'un acte sur quatre superflu. Est-ce que cela vous surprend ? Comment l'expliquer ? Je crois que ce n'est malheureusement pas surprenant dans le contexte actuel de la médecine. Parce qu'il y a d'abord, évidemment, la cupidité, je dirais, de certains médecins. C'est rare, mais c'est vrai que certains opèrent beaucoup, trop, parce qu'il faut faire de l'argent. Il y a aussi le fait que certains médecins, par exemple, n'ont pas une formation... En France, la formation permanente des médecins n'est pas obligatoire. Donc, certains médecins travaillent encore, je dirais, à l'ancienne, un peu à la façon qu'ils ont apprise lorsqu'ils étaient à l'hôpital. Et puis, ils n'ont pas beaucoup fait évoluer leur méthode, leur technique. Alors que, justement, ces techniques ont évolué de façon extraordinairement compliquée. Et elles ont évolué beaucoup. Et que la façon de prendre en charge certains patients a changé, est devenue beaucoup plus précise, beaucoup moins agressive. C'est le cas, par exemple, de la chirurgie. Avant, on enlevait, par exemple, systématiquement un sein. Aujourd'hui, on va juste enlever la tumeur le plus souvent possible et respecter le sein. Et puis, il y a aussi ce problème des examens qu'on répète à tir l'arigot, parce que, justement, on veut être rassuré et on veut se couvrir. Les patients le demandent, parfois. Les patients le demandent, et puis les médecins aussi, pour des raisons, parce qu'ils ont peur d'un procès. Alors, on fait des échographies, des scanners à répétition. Et ça, ce n'est pas anodin. Quand vous faites un scanner, vous envoyez 10 fois la dose de rayons X que vous envoyez avec une radio. C'est-à-dire 10 fois plus de rayonnement qu'avec une radio. Et il y a des patients à qui on répète les scanners et qui arrivent au bout de quelques mois à avoir reçu une dose de radiation qui peut poser des problèmes graves pour leur santé, voire déclencher des cancers. Puis, de façon plus anecdotique, il y a des malades auxquels on fait tellement de prises de sang, qui finissent par avoir une anémie. Donc, ça veut dire aujourd'hui que, même si les causes sont difficiles à cerner, il faut que les médecins aient bien en tête cette devise latine simple, « Primum non nocere, d'abord ne pas nuire ». Merci Jean-Daniel et bravo pour ce latin impeccable.